Le tableau de bord de Nouvelle Renault Clio E-Tech Hybride répertorie les informations essentielles à votre conduite. Prenez place derrière le volant de Nouvelle Renault Clio E-Tech Hybride et appuyez sur le bouton Start-Stop. Les compteurs digitaux s'allument en couleur. Le message Ready s'allume à la mise sous contact et s'éteindra dès que la vitesse est supérieure à 5 km heure environ. Vous observez deux jauges de part et d'autre de l'écran digital. Ce sigle vous indique le niveau de charge de la batterie de traction de la technologie E-Tech Hybride. Celui-ci, la jauge à essence. Votre véhicule démarre toujours en traction électrique. Cet affichage central vous invite à adopter l'éco-conduite et vous guide pour optimiser les performances de la technologie E-Tech Hybride. Il vous informe en temps réel de la consommation d'énergie de votre véhicule, la zone d'utilisation bleue et la zone de récupération d'énergie. Vous y serez lorsque vous lèvrez le pied de la pédale d'accélérateur ou que vous appuyez sur la pédale de frein. Pendant la décélération, le moteur électrique contribue à freiner le véhicule et il génère également du courant électrique pour charger la batterie de traction. Les zones suivantes sont les zones de consommation d'énergie. La zone d'utilisation verte est la zone de consommation recommandée. La batterie de traction fournit l'énergie nécessaire aux moteurs électriques pour déplacer le véhicule. Enfin, si vous êtes dans la zone blanche, c'est que votre pression sur l'accélérateur est élevée et votre consommation d'énergie est importante. Sur la route, ce schéma va vous informer des flux d'énergie entre le groupe électrique avec la batterie de traction et le moteur électrique, le moteur thermique, les roues. Voici la liste des flux qui peuvent se présenter. Vous avez un cas qui correspond au véhicule à l'arrêt. Aucun flux n'existe entre la batterie, les roues et le moteur thermique. Si un flux va de la batterie vers les roues, alors le véhicule est en traction 100% électrique. Si un flux va des roues vers la batterie, le véhicule est en décélération, il récupère de l'énergie électrique. Il peut aussi n'y avoir aucun flux vers les roues. Dans ce cas, le véhicule est à l'arrêt. Et un flux va du moteur thermique vers la batterie. Le moteur thermique est en mode générateur, il charge la batterie de traction. Autre possibilité, le flux va du moteur thermique vers la batterie et de la batterie vers les roues. Dans ce cas, le moteur thermique charge la batterie et le moteur électrique entraîne seul les roues. Le véhicule se déplace en mode hybride série. Le cas de flux qui vont des roues vers la batterie et du moteur vers la batterie existe aussi. Dans ce cas, le véhicule est en décélération. Il récupère de l'énergie électrique qui va des roues vers la batterie et le moteur thermique charge aussi la batterie. Deux flux peuvent aussi aller du moteur thermique vers les roues et de la batterie vers les roues. Le véhicule se déplace en mode hybride parallèle. Le moteur thermique et le moteur électrique entraînent les roues, mais sans qu'il y ait de charge de la batterie. Trois flux sont aussi possibles. Du moteur thermique vers les roues, de la batterie vers les roues et du moteur thermique vers la batterie. Dans ce cas, le véhicule se déplace en mode hybride parallèle. Le moteur thermique joue aussi son rôle de générateur pour charger la batterie de traction. Puis vous avez aussi la possibilité d'avoir des flux du moteur thermique vers les roues et du moteur thermique vers la batterie. Ainsi, le moteur thermique entraîne seul les roues et joue aussi le rôle de générateur pour charger la batterie de traction. Enfin, il existe un cas où vous avez un flux entre le moteur thermique et les roues. Seul le moteur thermique entraîne les roues. L'indicateur de style de conduite est une autre aide à l'éco-conduite. Cette feuille qui grossit en fonction de votre conduite est l'indicateur. Plus la feuille est importante et plus votre conduite est souple et économique. Si vous suivez régulièrement cet indicateur, vous baissez la consommation de votre véhicule. Vous connaissez maintenant les informations essentielles du tableau de bord de votre nouvelle Renault Clio E-Tech Hybride.